comment ça va youtube début avril je suis parti dix jours au japon c'était vraiment un super voyage ça fait plus de trois ans que j'étais pu aller et sur place malgré une connexion pas ouf j'ai quand même réussi à faire quelques lives sur twitch un peu pixelisé et la vidéo vous allez regarder aujourd'hui c'est tout simplement un best of de tous les lives que j'ai fait là bas un condensé des meilleurs moments bon visionnage les gars est ce que le stream il marche ou pas j'ai un shibuya les gars vous avez commencé à animer et c'est quoi cette dinguerie les gars là je vais aller retrouver louis san les gars ça c'est le matsouya trop bon ça ça fait des bols de viande comme ça les gars je suis perdu je vais retrouver louis san mais je sais pas où on a quitté vite fait le coeur 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 de shibuya c'est un petit peu plus calme sushi zanmai ça c'est incroyable les gars vous venez au japon un jour vous goûtiez ça c'est une chaîne de sushi et c'est vraiment une dinguerie ah c'est bon j'ai retrouvé j'étais là ce matin par là les gars louis il est par là c'est bon c'est bon j'ai retrouvé mon chemin voilà c'était ça que je cherchais le parcours normalement sur la droite ou sur la gauche il ya louis san devant le pays je sais pas si louis il est là ah il est là louis et là jiru ça va jiru c'est parti un pokémon center je pense ok parti les gars là tu vois rien c'est trop bien pour les gens là c'est là où le pib du japon est créé tu vois attention les gars et les gars c'est incroyable les gars je vais tout acheter là c'est incroyable les gars et et le cauchemar d'henry c'est trop stylé ça des boîtes de renouveau en fait il ya des olimar les gars regardez tous les jeux oh les gars les gars je viens de voir un truc là les gars devinez c'est quoi je me dirige vers le truc là juste en face du nintendo store allez regarder les gars regardez c'est pas une dinguerie les gars et les gars on y va juste après on finit le nintendo store et on y va même un shop capcom pour ceux qui aiment bien street fighter le pokémon center il est ici ah ouais j'en prends deux j'en offre un henry on le petit parce qu'il a perdu évident qui est en train de refaire sa cuisine actuellement ils sont en mode le tapis allez kevin on regarde les pas mal là pokémon center les gars le pokémon center aïe 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 la dinguerie les gars qui a joué à ça les gars et ok les gars on rentre dans le pokémon center aïe 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 la dinguerie il ya que des peluches partout les gars il ya des cartes des jeux les gars des peluches version miniature de tous les pokémons c'est tous les pokémons la première gêne et des plateaux de bouffe il ya une trousse des chaussettes complexe à vas-y logo de reste c'est beau c'est brodé et toi c'est pas brodé c'est un peu en relief quand il est modifié ce qu'est là où il ya ronflex un peu des coques en diamant de voir aussi les gars j'achète ou pas je pense qu'il est l'heure que nous rendions au jump store avec les cheveux avec les cheveux tu dépasses avec les cheveux avec les cheveux t'as sandji un petit peu en dessous de sandji à toi je vais essayer d'aller gratter sandji mais je suis sandji gilles t'es où toi et nami elle est grande ouah t'es juste le cri t'es pile plus grande que d'amis les gars c'est parti oh les gars incroyable oh la 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 oh le paradis les gars oh il ya du démon seyer les gars ok les gars bon ça c'est un achat instant il est cool ce cet étage c'est le seul étage cool c'est le seul étage cool les gars merci beaucoup d'avoir suivi ce live je vais refaire d'autres d'autres live les prochains jours là je vais vous montrer le pokémon center bon les gars j'étais tranquillement en train de dormir d'un coup on m'appelle pour une urgence on me dit faut faire ci faut faire ça règle l'urgence du coup je n'arrive plus à dormir parce qu'il était 1h30 quand on m'a appelé et là il est deux heures chez moi mais en fait depuis qu'on m'a appelé je n'arrive plus à me rendormir j'ai trop faim je me suis dit faut que je sorte manger et j'avais soit le choix d'aller au combinier prendre un petit onigiri éclaté moi je me dis je vais me chauffer et je vais me balader à shibuya à la recherche d'un bol de riz au bœuf sauté et je me suis dit je vais aller au matsuya matsuya c'est une chaîne qui ouvert h24 je suis dit vas-y vous emmenez avec moi donc là les gars on arrive à shibuya on était là il ya deux jours donc là comme il est deux heures et quelques vous voyez c'est encore un peu animé mais c'est pas aussi animé que ça l'est en journée pas du tout ça rien à voir journée c'est vraiment très 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 animé là bas il ya la statue de hachiko hachiko c'est un shiba donc son maître tous les matins le laisser devant la gare de shibuya il allait au taf et son chien attendait toute la journée ici et un jour maître il est mort au taf et le chien il est resté il a attendu ici éternellement je pense qu'il a attendu à l'endroit de la statue logique endroit historique les gars les japonais passent par là prennent des photos en journée lorsque vous venez devant shibuya ya tout le monde devant hachiko vous voyez la gare de shibuya elle est là ici à hachiko maintenant au carrefour va rentrer la boum là où il ya tous les restos tous les bubble tea tous les ramen c'est par ici que ça se passe ça c'est le matsouya je prends ça ça je commande j'ai commandé mes deux plats et en train de préparer après je vais vous montrer j'ai faim les gars ça c'est le feu du bœuf avec du fromage soupe de soupe de et là c'est de l'oeuf je mange en même temps que vous les gars il est presque l'heure de manger pour vous mon app à tous les gars j'ai une grande décision à prendre l'oeuf il est un peu coulant est-ce que je le mets dans la soupe ou dans le bol de boeuf dans la soupe dans la soupe les gars c'est dans la soupe j'ai fait le con les gars c'était dans le bol en fait en fait je l'avais mis là mais il est beau comme ça aussi pas incroyable 8 euros tu as une soupe un riz géant un oeuf 6,6 euros que les gens reconnaissent que tu es chinois pas chinois je pense pas mais lorsque j'essaie de caler deux trois mois japonais on va dire qu'ils entendent tout de suite que je suis pas japonais tu parles japonais couramment non pas du tout j'ai appris pendant un an donc c'est dire deux trois trucs genre entrer dans le taxi et dire pour l'adresse c'est et je n'adresse tu vois là vous connaissez le concept de vaisselle là il a plus rien à vous voyez c'est tard la nuit mais il y a encore plein de monde il est 3 heures du matin il y a plein de gens qui sont dedans et qui mangent bon césar l'adresse c'est le matsouya les gars bol de riz voilà avec du boeuf voilà c'est hyper bon c'est trop lourd c'est exactement ce qu'on a ici je vais peut-être vous emmener dans un konbini là bas il y a un konbini et les japonais c'est un peu curieux c'est en mode est-ce qu'ils filment est-ce qu'il live est-ce qu'il tu vois c'est le family mart ici et donc vous voyez c'est ouvert alors qu'il est 3 heures du mat' il y a beaucoup de monde regardez le monde qu'il y a à 3 heures du mat c'est comme un monoprix comme un petit franc prix un monop c'est une boisson japonaise ça les gars c'est une dinguerie les gars ça c'est une boisson américaine les gars je vais acheter ça ça là il y avait quelqu'un qui demandait qu'est ce que je pensais de la bouffe dans les konbini en gros c'est ça la bouffe dans les konbini plus ou moins il y a les sandwichs triangle comme en france et surtout il y a ça et alors moi perso celui-là c'est mon préféré non c'est pas celui-là celui-là mon préféré pardon ils sont vraiment très très bon dire que les sushis dans ce machin on veut dire que 99% des sushis en france non c'est faux les trucs à manger dans les konbini ça reste de qualité correcte il ya plein de sushis en france qui sont très bons les chaînes de sushi basiques au japon sont bien meilleurs que de très bons sushis en france on a acheté ça les gars c'est quoi le truc que je préfère au japon je pourrais pas y vivre ou alors quelques mois vite fait je pourrais pas faire ma vie ici la nourriture c'est cool ils sont respectueux un autre monde donc quand il va t'es moi je suis pas dépaysé parce que je vais en asie depuis je suis tout petit mais même en asie à tokyo c'est un peu un peu la folie quoi voilà il est 3h du matin il ya plein de monde alors que après en même temps on est un vendredi mais même en spain il ya du monde c'est cool pour des vacs je pense que si j'avais une meuf française ou culture francophone on va dire et qu'on part vivre ici je pense que peut-être que je pourrais vivre là mais si je viens ici en tant que célibataire et tu me dis que je vais me démerder tout seul je vais me trouver une meuf japonaise et je dois refaire ma vie je sais pas si c'est le pays que je choisirais en tout cas ok les gars henri a lancé son live donc je vais couper c'est beaucoup d'avoir suivi ce stream en tout cas et on se voit à très bientôt peace